coucou à tous alors je vous montre un peu la déco d'automne que j'avais fait ça c'est la guirlande de feuilles donc que j'ai commandé et que j'ai reçu sur témus voilà donc là ça c'est les petites citrouilles que j'avais fait en tuto alors je sais pas pourquoi le champignon est enlevé normalement il est censé être là ça c'est les filles qui joue avec enfin voilà donc j'ai mis les petites courges que j'avais fait quelques décos ça c'est une déco que j'avais acheté à action il ya quelques années ici il ya d'autres petites courges bon bah ça c'est le boîtier à lunettes à lola qu'on laisse près de la télé parce qu'elle doit mettre des lunettes pour regarder la télé et si on a un coffre dans lequel on a tous nos pelotes de laine que du coup j'ai recouvert d'un tissu et voilà j'ai mis deux petites bougies dont une que j'avais redécoré comme ceci alors la feuille on va peut-être la faire passer en dessous voilà qui est sous cloche qu'on m'avait offert et du coup pardon j'ai mis juste une dentelle avec deux petites choses d'ailleurs je vois qu'il faut que je nettoie le bord parce qu'il est un peu noirci donc voilà pour ma déco ici ensuite j'ai une déco au dessus de la cheminée alors attendez je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer parce qu'il ya des cadres au dessus de la cheminée donc je vais enlever les cadres au fur et à mesure alors je vais vous mettre le cadre à l'envers désolé mais au moins voilà on verra pas les photos il ya les photos de mon neveu et ma nièce et ma soeur je veux pas que je les publie donc là on a alors attendez hop là on va tourner l'autre cadre quand on aura tout tourné les cadres ça ira bon voilà on a tourné les cadres donc là on a des déco donc là c'est encore une citrouille que j'avais fait faire une courge là c'est des choses que j'ai acheté ça c'est des choses que j'ai fait ça c'est des petites fioles que j'avais fait aussi ça ça c'est une copine des filles qui a fait ça avec des fruits de nefles l'année dernière et du coup ils ont bien tenu ils ont séché on les a gardés c'est des petits bonhommes du coup je les ai mis dans la déco ça c'est une composition florale que j'avais fait aussi l'année dernière avec une bouteille et des des bâtons de pique à brochettes voilà ensuite ben là normalement on a la photo que vous ne verrez pas du coup ici on a encore quelques curcures bitacées avec du feuillage ici c'est une image que j'aimais bien et que du coup j'ai encadré dans des pailles voilà c'est juste une petite image de scrap qui me plaisait et que j'ai mis sur un petit chevalet on a encore une courge encore un bougeoir que j'avais fabriqué donc dans les tons automnales une petite bougie que j'ai décoré alors je l'ai mis un ruban un petit peu de raffia et une un feuillage et avec un anneau et un rond orange que j'avais découpé un anneau de rideau voilà comme ça ça fait une petite bougie décoré ça c'est une photo des filles quand elle c'était bébé ensuite il ya mon petit bonhomme là que j'avais fait pareil avec une bouteille de récupération je l'aimais bien il faisait un peu épouvantail enfin voilà je l'aime beaucoup et une très grosse pomme de pain qu'on avait ramassé pendant les vacances avec les filles à laquelle on tient et qui reste là toute l'année en fait elle fait partie de la déco là d'automne elle fera partie de la déco de noël elle reste vraiment toute l'année donc voilà pour le dessus de la cheminée ça donne ceci si on se recule un petit peu hop là et là je peux pas vous faire voir parce qu'il ya à nouveau des photos je vais vous baisser et je vais vous montrer voilà là la télé donc voilà et ben j'espère que cette petite idée de déco vous plaira à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501